Salut, vous êtes avec Neandril, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser ici à un deck cérébraux. Donc il s'agit d'un deck un petit peu particulier, qui peut vraiment prendre par surprise les adversaires. Mais en revanche ce deck cérébraux se fait un petit peu contrer par certains emplacements. Donc on va voir ça tout de suite ensemble de tous les cas. Alors cérébraux ici, c'est une carte qui a un effet continu, qui donne plus 2 de puissance à nos cartes avec la puissance la plus élevée. Donc pour bénéficier au maximum de cérébraux, il faut tout simplement avoir le plus de cartes possibles dans le deck avec la même puissance. Dans le cadre de ce deck, toutes nos cartes, hormis Iron Man et Blue Marvel, ont 2 de puissance. Ce qui fait que toutes les cartes avec 2 de puissance vont être boostées par cérébraux, vont avoir donc plus 2. Maintenant si on a également pu jouer Blue Marvel, alors toutes nos cartes avec 2 de puissance sauf Blue Marvel vont avoir 3 de base. Et donc cérébraux va booster toutes nos cartes qui ont 3, Blue Marvel compris, de plus 2. Ce qui nous fera finalement un board avec que des cartes à 5 de puissance. Si on a Blue Marvel sur le board. Donc c'est un deck qui peut prendre vraiment par surprise les adversaires. Et puis en plus de ça, il n'y a qu'une seule carte de plus 3 qui est ici cérébraux. Alors au niveau du deck, ici on joue avec Agent 13 qui nous donne une carte aléatoire dans notre main. Si c'est une carte avec plus que 2 de puissance, on ne la jouera pas. C'est aussi simple que ça, quel que soit l'effet de la carte. Sauf si on est au dernier tour et qu'on n'a pas touché cérébraux bien sûr. Mais si on a cérébraux, alors la carte s'il y a plus que 2 de force, on ne la jouera pas. Iceman qui donne un coup de plus 1 à une carte dans la main de l'adversaire. Korg qui va mettre un caillou dans le deck de l'adversaire. Nightcrawler qui peut se déplacer, donc ça c'est très utile pour aller éventuellement capturer des emplacements sur lesquels on ne peut pas jouer de cartes habituellement, des emplacements bloqués, etc. Yondu qui retire la carte du dessus du deck de notre adversaire. Donc ça, jouer très rapidement, ça nous permet de prendre de l'information sur ce que joue l'adversaire finalement. Ce qui peut être une information très intéressante à savoir pour adapter ses plaies en fonction de ça. Mister Sinister qui fait un clone de lui-même. Donc le clone a également 2 de force. Les 2 auront ici 4 ou 5 de puissance en fonction de si on a Cérébraux et Blue Marvel. Scorpion qui va mettre moins 20 de puissance aux cartes dans la main de l'adversaire. Cérébraux bien sûr, la carte phare du deck qui va booster toutes nos cartes avec la puissance la plus élevée bien sûr. Mister Fantastique qui a un effet continu pour mettre plus d'autres puissances aux emplacements adjacents. Idéalement Mister Fantastique, on le voudra sur l'emplacement du milieu bien entendu. Ensuite, on joue Storm qui est très importante ici puisqu'elle va nous permettre de bloquer un emplacement. Et il y a beaucoup d'emplacements qui rentrent en contradiction avec notre deck. Donc on voudra absolument les changer. On a par exemple des emplacements qui donnent Nina Veilir par exemple, qui donnent plus 5 de puissance à toutes les cartes posées ici. Ça typiquement c'est très intéressant mais on n'en veut pas. La tour Stark qui donne plus de puissance au cinquième tour à toutes les cartes ici, pareil on n'en veut pas. Puisque du coup, il suffit qu'on ait une carte qui ait plus que deux finalement pour que plus aucune carte ne soit boostée. Donc c'est très important de prendre ça en considération. Et Storm permet un petit peu de résoudre le problème là. On a également l'emplacement qui est en ce moment, le labo de Chouris, qu'on ne voudra absolument pas utiliser. On peut laisser l'adversaire s'éclater dessus si on s'y veut, mais nous on n'ira pas se mettre dessus. La seule carte qu'on pourra mettre dessus à la rigueur c'est Cérébron. Donc voilà, Storm très importante à jouer dans le deck. Et en revanche, on préférera Storm ici à Scarlet Witch. Pour la simple et bonne raison que Scarlet Witch redonne un autre emplacement. Et ça peut être un emplacement pire en fait. Donc voilà, au moins là, on bloque l'emplacement. Et puis comme ça, c'est réglé. Iron Man, car il va nous permettre de doubler notre puissance sur un emplacement donné. Donc ça c'est vraiment extrêmement fort Iron Man. Et ça rapporte énormément de points. Donc voilà, c'est très puissant. Et ensuite, Blue Marvel bien sûr, qui donne plus 1 de puissance à nos autres cartes. Et donc l'idée, c'est de booster toutes nos cartes qui ont 2, pour qu'elles aient finalement 3 de force. Afin d'être boostées par Cérébro. Donc on peut bien sûr envisager quelques petits remplacements. Mais pas grand chose, parce qu'il y a quand même plusieurs listes qui jouent au Cérébro. On peut très bien rentrer Mystique, qui est très intéressant dans le deck de Cérébro. Puisqu'elle va permettre de doubler, finalement, Mystique. Qui va permettre de doubler l'effet de Cérébro. Elle copie, le dernier effet continue de jouer en fait. Seulement, ici on ne rentre pas Mystique, déjà parce que c'est une carte de pool 3. Et je voulais un deck qui soit limité en carte de pool 3. Mais également, parce que si on n'a pas Cérébro, ça peut vite faire une carte morte. Après, on peut très bien copier Mister Fantastic, Iron Man ou même Blue Marvel, bien sûr. Donc ça vous de voir. Mais je pense que la liste là fonctionne suffisamment bien pour se passer de Mystique. Après, si vous voulez faire des changements, et bien tout simplement, il faut des cartes qui ont 2. Après, il y a d'autres listes qui existent, qui sont un peu moins stables à mon sens. Au lieu d'avoir des cartes avec 2 de force, on utilise des cartes avec 5 de force. Donc on aura le Lizard, par exemple, qui est très intéressant, qui a 5 de force. On utilisera Angela pour la booster juste à 5. Bishop pour le booster juste à 5. Mais c'est beaucoup plus compliqué en fait, puisque ça passe par l'intermédiaire de boost de nos cartes. Donc voilà, c'est un petit peu plus particulier. Mais il faut savoir que c'est une liste qui existe également. Voilà, on va partir de suite en classer, faire quelques matchs, voir un petit peu comment le deck se comporte. Je vous dis à tout de suite pour les parties, et j'espère que ça va vous plaire. A tout de suite. Ah, c'est un fan club de Korg, en fait. Heureka. Donc le labo de Chouris, ok. On va se contenter de mettre Agent 13 là pour l'instant. Yodou. Il a bien aimé mon skin à part, mon skin de Agent 13. C'est vrai qu'elle est sympa. On va partir sur Scorpion. Non, pardon. Scorpion, on va le mettre là. Ok, il nous fait un Scorpion également. On va aller verrouiller le labo de Chouris. Voilà, donc il joue au milieu. Lui préfère verrouiller ça, d'accord. Ok, bon là, on va partir maintenant sur Korg et sur Mister Fantastique. Là, on a deux emplacements qui vont être verrouillés là. L'enchantresse. Du coup, c'est pas mal qu'il ait fait l'enchantresse maintenant. Puisque là, on va partir sur peut-être Nightcrawler et Iceman. Et Squirrel Girl en fait. Comme ça, après, je vais déplacer... Ouais, mais non. Attends, attends. Parce que là, on a gagné moins trois ici. Donc on va mettre Blue Marvel déjà. Là, il nous fait l'abomination. Ok, donc il faut qu'on gagne impérativement. Les deux autres, là. Et je pense que c'est faisable, du coup, avec Cerebro. Voilà, parce que Cerebro va nous donner plus deux de puissance à Mister Fantastique et à Agent 13. Et on va mettre ça là. Donc à Mister Fantastique, à Agent 13 et à Korg. En fait, on a plus deux, plus deux, plus deux. Donc je pense que ça passe. Même s'il nous joue, dans le pire des cas, un Dr. Doom. Imaginons. Ce qui lui ferait 5 et 6, 5 et 6. Il passerait à 11, moins 6, 7, 8, 9, 10. Ça suffirait pas, hein, sur un Dr. Boob. On va pas snap. On va voir. Dr. Doom. Du coup, ça parait... Ah si, bah si, on a l'écureuil. J'ai oublié. On a l'écureuil qui va arriver, qui va faire la différence, en fait. Exactement. Je n'ai oublié mon petit écureuil. L'écureuil qui a fait toute la différence. Ok. Eh ben, nickel. Ce fut tendu, là, parce que... Mais bon, c'était plutôt cool. On va partir de suite faire un second match. Alors, on joue contre Yon Live. Euh, bien. Après le tour 5, plus une autre puissance à toutes les cartes, ici. Bon. Ça, ça rentre en conflit, hein, avec Cérébraux. Mais on pourra changer d'emplacement avec Storm, au pire des cas. Allez. On va partir sur Korg. Les effets continus sont doublés, ici. Donc, bien sûr, Cérébraux sera positionné, ici, dans la mesure du possible. Et puis, on va mettre Agent 13, là, pour ne pas blinder l'emplacement, non plus, ici, inutilement. Cérébraux, on va attendre avant de jouer, bien sûr. C'est un petit signe, pourquoi pas. Là, on va pouvoir mettre Mister Fantastic, là, à ce moment-là. Et après le tour 5, hein. Faut que je change la tour stack avant la fin du tour 5, hein, dans tous les cas. Sword Master, je ne vais pas le jouer. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Donc, avec Psylocke, il faut s'attendre à un deck un petit peu, voilà, qui nous joue des grosses, des grosses cartes, en fait, sur la fin. Donc, euh, donc là, il va potentiellement pouvoir nous jouer une carte qui coûte 6, après, là. Enfin, maintenant, même, du coup. Peut-être Giganto, Black Bolt, non, non, on regarde tout ça, ok. Et on s'est défaussé de Cérébro, alors ça, c'est la mauvaise nouvelle, pour le coup. Ça, c'est vraiment la mauvaise nouvelle. Du coup, vu qu'on a plus Cérébro, eh bien, on va partir sur Iron Man, en fait, ici. Je suis Iron Man. Voilà. Morph, bon, qui va pas récupérer un truc de dingue. Sand Man, c'est pas grave. Et on va partir, du coup, sur Scorpion, et, euh, et Sword Master, en fait, ici, comme ça. Non. Non, non. Plus trop aux cartes, sans effet. Donc, on va mettre Mister Sinister, là, et Sword Master, ici. On va pas snap, là, parce que je suis pas hyper confiant, mais je pense qu'on remporte la partie, néanmoins. Parce que même s'il nous fait, euh, leader, ouais. Leader, c'est vraiment très dangereux, cette carte, hein, quoi, non. C'est, euh... C'est un truc de fou. Bon, on a gagné. Donc, ouais, c'est un deck, voilà, qui a tendance à nous jouer des grosses unités sur la fin. Euh, avec Psylocke, donc, on voit très bien avec Black Bolt, leader, et j'imagine que, dans son deck, il doit y avoir du Doctor Doom, du Giganto, peut-être. Enfin, voilà. Donc, dans tous les cas, on a gagné cette deuxième partie. On va aller en faire tout de suite une troisième. Kainage. D'accord. Bon. Là, très bien. On commence avec Sakar, qui nous joue Mister Fantastique au pur endroit, et là, qui lui joue Destroyer directement. Ok, bon, bah, c'est une partie qui promet d'être intéressante. Euh... Là, on va passer notre tour. The Hood, donc là, bon. Euh... On va mettre Scorpion ici. On va aller changer le labo du Chourir. Me connaissez. D'accord, ok. Bon. Euh... Euh... Du coup, on va lui laisser, euh... L'emplacement du milieu, hein. On pourra vraiment pas contester ça. Euh... Quoique... Non, non, on pourra pas. Ça va être compliqué. Là, il nous faut une carte faible, ici. Voilà, parfait. Dommage qu'on utilise son jeu Wood, mais bon, c'est pas grave. Là, on va partir maintenant sur... Agent 13. Euh... Et... Iceman. Comme ceci. Euh... Agent 13 m'a donné Mystique. Alors ça, c'est vraiment très intéressant, par contre. Euh... Parce que du coup, ce que je peux faire là maintenant, c'est Iron Man, comme ça. On va pas snapper, là. On va pas rentrer dans ce jeu, là. Mais euh... Là, il a rien joué le tour d'avant, donc... Armour. Ok. Ton Destroyer, je vais pas y toucher, t'inquiète pas. Je suis Iron Man. En revanche, je fais ça comme ceci. Et puis là, j'imagine qu'on va mettre... Cérébraux plus Mystique. Là, tout ce qui est à 2 gagne plus 6, en fait. Donc là, on va récupérer ça. Euh... Et là... Ouais, faut pas qu'il nous joue un gros truc, là. Mais... Dans son deck, le gros truc, c'est juste Destroyer, hein. Après, c'est... Il y a pas de truc énorme, normalement. Arnim Zola, donc c'est encore moins pire, ouais. Donc c'est bon. Ça passe largement. Voilà. Donc Cérébro, Mystique. Même sans Mystique, hein. Ça passait, hein. Mais donc là, Mystique, ça... Voilà, ça... Ça rajoute un bon coup derrière la nuque, là. Ok, c'est cool. Mystique, hein. Carte très intéressante qu'il est possible de rentrer dans le deck, hein. Bien entendu, comme je disais en introduction. On va partir ensuite, euh... Faire un dernier match. Allez, on... On rencontre, euh... Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas lire, euh... Cet alphabet. Donc, on... On va voir ça. Alors, New York. Les cartes ici peuvent être déplacées au sixième tour. Enfin, je veux dire, les cartes peuvent être déplacées ici au sixième tour. Euh... L'adversaire est chaud, là. On va commencer par Korg. Donc, elle commence par Agent 13, vu de son côté. C'est une des fausses, Mr. Frontier. Peut-être un deck miroir, hein. Ce serait... Ce serait quand même curieux, mais pourquoi pas. On va mettre Yondu et... Euh... Nightcrawler ici, à ce moment. Alors, voilà. Armor. Ouais, on va lui retirer cela, d'accord. Euh... Au tour 5, les cartes ici coûtent un... Euh... Toutes les cartes coûtent un de plus. Donc, on peut mettre... Euh... Là, ça lui envoie le message, hein. Direct. Mais, je peux éventuellement mettre... Euh... Cérébraux, ici. À ce moment-là. Ok, Trakoune, d'accord. Et... The Beast. Ok. Non, c'est pas du tout le même deck, hein. C'est un deck Boons, plutôt. Mais, euh... Là, du coup, à ce moment-là, je vais mettre... Euh... Mr. Sinister, ici. Donc, là, on ne pourra pas jouer à Iron Man, hein. Au tour d'après. Il ne faut pas que je... Là, il ne faut juste pas que je pioche... Euh... Blue Marvel, sinon, on fait un tour à vide, en fait. Ce serait embêtant. Donc, il se repositionne ici, avec les cartes qui sont renvoyées dans la main. Oui, très bien. Ant Man. Rocket Raccoon. C'est intéressant de voir si... Laquelle carte il a eu avec Agent 13. Pour l'instant, il ne l'a pas jouée. Euh... La carte qu'on obtient avec Agent 13, hein. Elle a le même niveau de rareté que Agent 13, elle-même. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, c'était sûr que ce n'était pas Armor, en l'occurrence. Mais, euh... Ant Man, à le même niveau de rareté. Donc, ça aurait potentiellement pu être lui. Mais là, ce n'est pas lui. On voit ici un petit macaron, là, qui nous indique d'où il a eu la carte. Alors, on va mettre, du coup, je pense à Agent 13, là. Et on va se déplacer Nightcrawler, ici. On récupère le Rhino. On ne le jouera pas, du coup. Alors là, c'est très intéressant. Euh... Là, ça se joue au mental, en fait. Le New Orc, c'est très compliqué à appréhender. Je ne sais pas si l'adversaire va vouloir tout déplacer là. Ou rester là. Euh... Moi, je peux envisager de ne rien bouger. Et de faire juste ça, en fait. Comme ça, il va peut-être... Euh... Supposer que moi, je vais bouger. On peut l'attenter comme ça, hein. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Là, il a bougé des cartes. Pas tout, mais il a bougé quelques cartes. Ok. Bon, ça, ça ne s'assurera pas. Iron Man, tu fais ci, encore une fois. Vraiment un travail énorme. Donc, voilà. Très bien, parfait. J'aurais su, j'aurais snap. C'est vrai que j'ai un petit peu tendance maintenant à... Ça m'a servi à la saison dernière à être un peu plus timide sur mes snaps. Mais bon, là, dans tous les cas, on était quand même en bonne position. J'aurais pu me permettre de snap. Mais c'est vrai que, en fonction des mouvements qu'il aurait fait, ça n'aurait rien changé. Mais voilà, si moi j'en aurais fait également de mon côté, je ne sais pas trop comment ça aurait pu se mettre. Bon, j'espère que ce deck vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, bon snap à tous et très bonne journée.